bonjour youtube ah ah oui ça oui je je suis debout aujourd'hui regardez j'ai de la place et je suis malade aussi par la même occasion comme ça s'entend ma voix putain aujourd'hui on s'attaque au test de jeu qui m'a mis la plus grosse et brûlée de ma vie ce jeu vous en avez déjà probablement entendu parler dragon slayer et plus précisément son opus nes s'il est connu dans le youtube francophone c'est notamment grâce à la vidéo de joueurs du grenier une vidéo que je vous recommande de voir après celle ci même si dans ce qu'ils critiquent je me demande combien y ont vraiment joué de mon côté on va remédier à ça aujourd'hui moi qui me disait aujourd'hui que j'allais enfin relancer une console poste wii slash ds pour les gens en boîte au moins une fois me voilà à jouer à dragon slayer sur nes et regardez le bien parce que j'ai mis 20 balles pour souffrir là dessus la cartouche qui émet des ondes maudites qui vous pose suicide un rime aussi beau qu'elle peut être je fais putain j'ai pas tourner autour du pot vous l'avez compris on est parti pour petite remise en contexte sur la licence dragon slayer initialement c'est un jeu d'arcade sorti en 1983 dont le gameplay était basé sur le principe du qt e genre d'ailleurs à l'origine de ce mode de jeu consiste dans son gameplay à appuyer sur un bouton précis un moment précis pour faire avancer le jeu aujourd'hui ça se fait encore sur certains jeux mais très peu en font tout leur gameplay le scénario du jeu que la princesse daphné a été retenue prisonnière dans un château sous l'emprise d'un dragon on y incarne durk un chevalier qui visiblement fait deux mètres pour un imc négatif les gens qui ont joué à ce jeu retiennent principalement deux choses à la qualité visuelle pour l'époque il faut noter et le fait que le jeu est horriblement difficile car certes dragon slayer a inventé le principe du théor mais on est loin de ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui non car dans dragon slayer le temps dont vous disposez pour faire votre action est très faible et surtout on ne vous dit pas sur quel bouton appuyer ce qui fait que beaucoup ont pas dû aller plus loin que le premier écran du jeu surtout que pour rappel à l'époque c'était sur arcade c'était pas sur console ou là tu payais une fois le jeu et c'était bon non pour rappel sur arcade tu payais et avait un nombre limité de vies ici au bout de 5 vies tu devais repayer ce qui fait que ceux qui ont réussi à terminer le jeu ont probablement dû s'endetter pendant 20 ans mais le jeu impressionnant de par ses graphismes et son originalité le jeu a eu des suites certes honorable mais qui ont beaucoup moins bien marché que le premier opus jusqu'à ce que la société elite rachète les droits d'exploitation de dragon slayer et sort des adaptations en plateforme sur game boy nes et super nintendo et ses versions ont beaucoup mieux marché d'ailleurs ils sont beaucoup plus connus aussi merci gdg une fois de plus bon bah allons voir du côté de la version nes même si je vais peut-être rien vous apprendre sur le jeu et je précise je joue sur une vraie console un pas d'émulation pas de safety pas de cheat code ou autre alors c'est parti on lance donc le jeu et on se retrouve sur le premier niveau le pont du château comme sur arcade et on a déjà droit à nos premières morts pour bien nous faire comprendre qu'on va pas passer un bon moment pour commencer bah y'a rien on va donc à droite et le sol s'effondre sous nos pieds et devant nous un dragon pop et s'il nous touche avec ses boules de feu il nous wall shot et on peut pas sauter au dessus pour continuer à droite car la porte et c'est fermé et c'est bien connu dans les jeux vidéo toucher une porte fermée te tue on va donc faire demi-tour sans tomber et matraquer de couteau le dragon en s'abaissant et se relevant pour esquiver les attaques alors certes on passe le premier niveau sans trop de difficultés mais déjà là j'ai trouvé un problème qui me fait extrêmement bizarre sur nes attendez je dois vous le montrer sur ma net venir sur quasiment tous les jeunesse dont par exemple mario ross le bouton de saut était placé sur à et le bouton pour faire autre chose sur des sauf que là dans le jeu et bien c'est inversé ce qui fait que c'est extrêmement chelou parce que tu dois sauter en appuyant sur b et matraquer les couteaux en appuyant sur a c'est pas une idée de merde ça mais bon on s'y fait assez vite donc bon je vais pas déjà commencé à faire chier mon monde pour si peu attendez nous voici donc au second le hall d'entrée et là c'est vraiment le début des galères car pratiquement tout tout one shot les cailloux les serpents les petits trous dans le sol les araignées en fait les seuls trucs qui nous tue pas en un coup sont les gargouilles et le lézard le chelou volant et qui en plus porte la même robe de chambre que vos grands mères ce truc là qui vole et qui change la musique du jeu dans tous les jeux vidéo du monde ça sera un truc plus puissant mais non là il nous fait rien même les cailloux nous one shot à côté what the fuck les cailloux sont plus puissants que les trucs qui volent c'est comme si par exemple dans mario bros la puissance des goombas et de bowser était inversée alors que bon des goombas on en trouve partout et que bowser tu le vois une fois à la fin de chaque monde bon on continue le niveau et en vrai c'est un niveau qu'on se retape à chaque game over donc on le maîtrise plutôt rapidement et nous voici au premier boss qui demande pas trop de coups pour mourir mais vous tue on a un coup avec avec bah je vous laisse deviner quoi bon on passe donc le premier boss assez facilement et on arrive dans l'ascenseur qui est entre des putains d'énormes guillemets la transition entre les niveaux mais c'est pas genre un écran de chargement non c'est pas du tout un écran de chargement tout gentil tout mignon non 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 déjà vous pouvez mourir car des cailloux tombent du ciel sans aucun pattern et en plus il ya plusieurs étages devant lesquels vous allez passer après le deuxième niveau pour accéder au troisième niveau vous devez prendre la deuxième plateforme en faisant attention à pas sauter trop tôt ni trop tard sinon vous traversez et bonsoir vous mourrez sauf que la deuxième plateforme ne vous dit pas que vous allez atteindre le troisième niveau car vous devez la trouver par vous même avec une chance sur quatre de tomber dans un piège à pute pour faire simple si vous prenez la première plateforme vous devez vous retaper le deuxième niveau si vous allez à la troisième vous êtes enfermé dans une salle où vous pouvez sortir mais vous devez d'abord buter quatre serpents dans une toute petite salle faisable mais dure sa race putain et n'allez surtout pas à la quatrième car là vous vous retrouverez dans une salle dont vous ne pourrez pas sortir vous vous êtes condamné à mourir le boss là il est immortel le gold à ramasser ne sert que pour la escore si vous allez sur la dernière c'est finito c'est le reset surtout que l'ascenseur ne remonte pas personnellement j'appelle ça un piège de sadique donc si vous êtes condamné à rester devant la quatrième plateforme au lieu de rentrer dedans suicidez vous dans l'ascenseur vous respawnerez au dessus vous perdez une vie mais bon c'est ça ou c'est le reset donc bon je n'ai plus à ça près c'est bon donc ça veut dire vous perdrez pas mais bon pas dans l'immédiat car le troisième niveau celui de la mine fait bien encore monter la difficulté crescendo mais à un cran là au début on a évité de se faire écraser et ça va une fois que tu as compris les patterns c'est tranquille mais il ya fou le chauve-souris qui spawnent en boucle ensuite faut marcher sur des plateformes mouvantes passer un courant d'air bon l'astuce ici est de spammer le bouton à une fois dedans et vous de passer tranquille et ça c'était la partie facile du niveau parce qu'après on entre dans la partie horrible pour commencer des plateformes mouvantes encore mais en plus on n'y voit rien on doit donc utiliser notre lampe mais qui vient sûrement de wish car elle ne tient pas bien longtemps environ 20 secondes en plus à une mauvaise espèce de caillou qui remonte dont ne sais où et si jamais vous veniez à le passer bah vous attendez pas avoir gagné parce que vous êtes encore loin de la victoire car on retrouve notre chers amis putain je déteste ces cailloux ce boss ou plutôt ses frères boss sont vraiment le premier gros obstacle du jeu et en toute honnêteté je vois que deux solutions pour pouvoir le passer un c'est connaître à fond les patterns et avoir une concentration similaire à un travailleur qui tente de garder son sang froid face un client casse couille ou bien faire la technique du speed run mais bon cette technique est assez dur à maîtriser donc ce que je faisais c'est que j'alternais les deux pour le premier je le butais normalement avec les patterns et le deuxième bon j'utilisais la technique du speed run parce que parce que nique ta mère je suis mort pas mal de fois là dessus mais bon une fois que t'as compris tu peux le passer les premières tries sur les essais suivants et j'arrive au quatrième niveau le domaine des faucheurs rien que le nom donne envie de s'y frotter quand même et effectivement ce nom représente bien l'enfer qu'est ce niveau hardcore entre les nouveaux ennemis qui te one shot les plateformes qui s'effondre partout ces espèces de barre là je ne sais même pas ce que c'est qu'il faut esquiver mais il y en a deux l'une sur l'autre sur le moment dans ces conditions là le niveau me paraissait juste impossible sans y consacrer des vingtaine d'heures mais heureusement c'était l'heure à laquelle je voulais couper mon stream et donc pu me poser et réfléchir à ce que je voulais faire sur le jeu j'ai donc pensé 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 encore et encore et encore et je me suis dit tiens le problème principal qui me fait douter de ma capacité à réussir ce jeu c'est quoi c'est tout con c'est le fait qu'on est que c'est un vie avant de voir tout se retaper mais comment contrer ce problème sur console télé la question je décide donc de refaire mes recherches sur internet et après une longue 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 recherche d'environ cinq secondes je tombe sur une astuce ce qui allait me permettre de devenir plus fort et qu'est ce donc est ce de la magie noire des invocations non je sais qu'on joue à dragon slayer mais on n'est pas encore à ce niveau là cette astuce permet d'avoir 25 vies supplémentaires c'est carrément du luxe ça permet de beaucoup plus s'entraîner sur le quatrième et le cinquième niveau ça rendrait pas le jeu plus facile attention ça rendrait juste la mort beaucoup moins punitive pour faire cela tenez vous bien c'est extrêmement compliqué une fois le game over atteint entrez le pseudo de bats dans l'écran de high score sans état de la console sinon le high score se remet à zéro et vous voici avec 25 vies supplémentaires une fois que vous relancez j'espère que vous avez bien suivi attention c'est très difficile à faire pas du tout et une autre astuce c'est que dans certains niveaux comme par exemple troisième en appuyant sur start un certain endroit ça peut faire apparaître des trucs cool ça peut être de l'énergie une autre arme mais également une vie j'étais donc paré pour terminer ce jeu des enfers de retour au quatrième niveau je me fais pisser dessus par le jeu d'une puissance énorme on a peut-être là à faire un des niveaux de jeux vidéo les plus compliqués qui n'est jamais pu exister mais le fait de savoir que j'avais 30 essais ou plus si je ne pernais pas de vie sur les niveaux précédents rendait les morts beaucoup moins punitifs et encore heureux car certains passages sont juste impossibles du premier coup des fois je galérais tellement que j'ai dû aller voir une solution pour savoir comment passer ne serait-ce qu'un seul obstacle de quelques mètres par exemple regardez ici à votre avis comment dois-je passer ces deux bars on va voir ça alors je dois une fois que la boule du bas est à gauche m'abaisser me relever sauter me rabaisser encore une fois et puis me déplacer rapidement sur la droite pour m'en sortir et après directement une tête de mort m'attend pour me jeter un caillou à la gueule oui c'est aussi par exemple je dois utiliser une plateforme mouvante pour continuer sauf qu'elle ne se colle ni à gauche ni à droite pour y accéder je dois donc sauter mais un mur au dessus me cogne si je suis trop collé à droite donc si t'observer plus ou moins quand est-ce que une fois dessus je devrais sauter pour atteindre la suite à ce stade tous les mouvements sont un jeu d'observation de pattern des ennemis et des plateformes car tous les deux mètres tu peux crever mais après 40 tentatives de pure souffrance et de stress j'arrive enfin devant le quatrième boss la mort elle même elle balance quatre attaques à la suite qui tue en un coup mais devinez quoi je ne suis pas mort une seule fois sur ce fight et c'est méridique car en vous collant au bord gauche aucune attaque ne vous touche j'ai donc juste profité des moments où aucune attaque n'était lancée pour envoyer un ou deux couteaux mais c'était très long et en plus j'ai failli mourir parce que mon énergie diminuait drastiquement pendant le combat d'écran pop 24 sur 7 vous dire de la vie si vous les touchez et attaquer avec les couteaux diminue d'un tout petit rien votre vie sauf que le verre à chaque fois va clairement avoir un impact sur votre énergie mais au fil du combat j'ai clairement cru que c'était fini et que j'allais devoir tout me retaper mais non au bout d'un moment j'arrive à faire tomber le boss on arrive donc enfin au dernier niveau le dragon slayer alors là on a quoi des dragons qui éclosent des dragons venus du ciel qui nous balance des de la merde de dragons je suppose et sans oublier les fameuses bulldo qui nous inflige des dégâts on en est là au niveau de l'incohérence alors en toute honnêteté j'avais 22 vies donc même si c'était difficile ça me semblait très abordable contraire mon quatrième niveau que je venais juste de faire et effectivement il n'a fallu que cinq vies pour atteindre la première fois le boss ultime comment se passe cet affrontement final le dragon balance des boules de je sais pas quoi de caillons on dirait de temps en temps des dragons éclosent et comme dans le niveau qu'on vient de faire s'il nous touche il nous tue en un coup pour tuer le boss il faut donc sauter et matraquer les couteaux pour les tuer coups par coup tout en esquivant les siens et c'est putain de long alors c'est pas réellement difficile mais le problème c'est surtout de rester concentré aussi longtemps par exemple je vais faire un truc tout con là je vais aller revoir sur la rediff combien de coup il m'a fallu pour le mettre chaos on va voir ça tout de suite putain et ben putain je viens de faire le compte 56 coups dans sa gueule je peux vous dire que rester focus aussi longtemps relève presque de l'exploit et après une deux cinq dix quinze morts j'avais vraiment peur de perdre et de devoir me retaper l'enfer du quatrième niveau sans être sûr de réussir le cinquième par la suite j'ai donc fait en accord avec le chat la technique interdite vous les voir par vous même en quoi elle consiste Ah 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 jamais me provoquer jamais meurtre à goût de C'est mort ! Meurs ! Meurs ! Oui ! Et on a fini ! Dragon Slaire sur NES ! Tous à poil ! Oula ! Aaaaaah ! Et oui les développeurs n'avaient pas imaginé que des gens seraient suffisamment cons pour tenter de passer par derrière pour totalement niquer leur système de combat. Merci de la technique du speedrun, putain, que mon technique est interdite, c'est surtout la technique du speedrun. Et c'est ainsi que j'ai terminé Dragon Slaire sur NES, oui, 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 messieurs, dames, oui ! Et tout ça pour qu'on dise, ouh ouh, c'est la fête, t'as sauvé la princesse, bon, maintenant qu'on a terminé le jeu, Déjà, permettez que je gueule dans mon micro pour exprimer toute la rage retenue que je n'ai pas exprimée pendant le gameplay. Aaaaaah ! Fait du bien ça, putain ! Bon, plus sérieusement, Dragon Slaire sur NES est-il un mauvais jeu, comme beaucoup le disent ? Eh bien, non. Alors, oui, le jeu a une difficulté totalement démesurée, oui, le personnage est dur à manier, oui, j'ai pété des câbles sur le jeu. Mais en vrai, Dragon Slaire sur NES est un bon jeu. Déjà, je trouve que le défi personnel de terminer le jeu est limite intéressant à faire. Pour moi, ce jeu était réellement un défi personnel. Dès que je me sortais d'une situation difficile, qui me semblait quasi impossible, et j'étais limite faire de moi, et je pense que ça se voyait sur live. À part ça, la bande son, les effets sonores et les graphismes sont tout à fait respectables. On est quand même sur NES, pour rappel. Et rien que pour ces quatre éléments, surtout celui du défi personnel, bah, le jeu n'est pas mauvais pour autant, et je trouve que Dragon Slaire sur NES n'est pas amusant, hein, faut pas déconner, c'était pas marrant. Mais, c'était pas un mauvais jeu, même si, bon, oui, on pourrait dire que c'est un mauvais jeu, parce que ça va à l'encontre de tout ce que les jeux vidéo veulent faire, c'est-à-dire pouvoir prendre le joueur, le faire se détendre, et respirer un coup. Mais bon, je commence à me connaître sur ma chaîne, voilà, j'aime bien faire des défis un peu de merde. Mais bon, c'était sur NES, quoi, les jeux étaient difficiles. Faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque, les jeux étaient plus difficiles qu'aujourd'hui. Des fois, ils étaient plus courts, parce que Dragon Slaire sur NES, je peux dire que si vous le faites en un coup, il dure même pas un quart d'heure, 20 minutes. Mais bon, à l'époque, les jeux étaient pas très longs. Premier Mario Bros, même sans prendre les Warp Zones, je pense que quelqu'un peut le finir en 30 minutes s'il connaît le jeu. D'ailleurs, sur jeuxvideo.com, dans les mauvaises notes, on retrouve toujours le même argument de la difficulté, en oubliant tout le reste. Mais, j'ai envie de poser une question à ces gens-là. Est-ce que vous avez déjà réellement tenté de terminer le jeu, ou est-ce qu'au bout de 10 minutes, vous avez dit, « Vas-y, c'est bon, nique sa mère, ce jeu, il est trop dur, je le jette par la fenêtre. » Attendez, je vais le chercher. D'ailleurs, niveau difficulté, ça va, on s'en tire bien. Alors certes, on a eu une version différente des Américains, qui était beaucoup moins rapide, ce qui fait qu'ils avaient peut-être plus de temps pour effectuer leurs actions. On n'était pas non plus au niveau de la version japonaise, hein ! Oh que non ! Je vous laisse voir ça. Ils sont fous, ces Japonais ! Ils sont fous, ils sont fous, ils sont fous ! Pourtant, il y a beaucoup de jeux difficiles, que, bah, beaucoup de gens aiment bien. Comme par exemple, Ghost & Goblin, qui est également sorti sur NES, et qui lui est noté 15 sur 20, par les testeurs, et par les gens qui ont joué au jeu. Alors, je ne critique pas ce dernier, attention, hein ! Je n'ai pas joué à Ghost & Goblin, mais apparemment, il est vraiment très bien, même si la difficulté fait péter des plombs. Je ne l'ai pas encore testé, ce jeu, donc ne le prenez pas pour une pique ceux qui ont joué à Ghost & Goblin sur NES, mais plutôt comme de l'incompréhension de ma part. Ce jeu ne fait pas partie de mon top 3 des jeux en boîte, hein ! Il ne faut pas déconner, ni même dans le top 5. Pour l'instant, je le mettrai en 7ème position, je dirais. Mais, clairement, Dragon's Lair sur NES, si vous le prenez plus comme un défi que comme de l'amusement, je pense que vous trouvez votre bonheur, hein ! C'est comme essayer de vous faire un Dark Souls version NES, quoi ! D'ailleurs, je dis que Dragon's Lair est en 7ème position, mais je peux vous dire qu'il est très 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 loin devant les... BOUZ ! Ces grosses merdes posées sur le bureau, qui étaient Cédric DS et Côte de la Rue de Sourvée. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi les coupings, j'espère qu'elle vous aura plu. Et rien d'autre à dire, je vous remercie de toujours suivre cette série après 11 épisodes, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, c'est gratuit, ça soutient. Bref, vous connaissez, et je passerai sur mon tipeee stream, car ça aussi, vous le connaissez. On se retrouve pour un prochain jeu en boîte, je ne sais pas quand, parce que là, on va s'attaquer à Super Mario Sunshine, un gros morceau en perspective. D'ailleurs, à l'heure où sort cette vidéo, j'ai très probablement et même sûrement déjà commencé Super Mario Sunshine dans Let's Play. Donc bon, voilà, ne vous étonnez pas. En tout cas, moi je vous laisse, parce que je dois aller enterrer ce jeu 6 pieds sous terre, pour être sûr de ne jamais retomber dessus. En tout cas, c'est tout pour moi, et à la prochaine, je vous dis tchous YouTube, et surtout, n'oubliez pas... Sous-titrage ST' 501